Elle a déjà repoussé, tu m'as dit ? Ouais... Non, je te promets. Non, je te jure. Je te promets, c'est même pas une araignée. Tu lui arraches la patte en moins de 15 minutes, elle a déjà repoussé, sa patte. Eh bien, ça peut être une variété d'araignées qui repoussent des pattes. Non. Ah non, c'est une arachnide. Non plus. Ça y est, tu sais ce que ça veut dire maintenant. Oui, 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 mais non. Non, c'est pas un truc, là, c'est... C'est un insecte. Oui, c'est un insecte, mais c'est pas une araignée. Qui repousse des pattes. Voilà, on appelle ça l'insecte qui repousse des pattes. Un insecte qui repousse des pattes. Si tu veux. C'est le titre. C'est le titre de l'araignée qui repousse des pattes. Le nouveau roman de Steve. L'araignée qui repousse des pattes. Je vais même écrire un livre là-dessus. Qui n'est pas une araignée. Qui n'est pas une araignée. Tu vois, ça va faire un succès dans le monde. Alors que tout le monde normalement le sait, ça va faire un succès dans le monde. Tu vois, tu veux même... Je vais même être en première photo dans les sites des grands écrans de New York. Steven, le français, tu sais, qui rend les gardes d'œil, le trou du cul du monde, a écrit un livre d'une demi-page. Sur une araignée qui n'est pas une araignée. Mais un arachnide. Un arachnide, c'est une araignée à la base. Oui, non, mais ce n'est pas un arachnide qui vise dans un bois fertile et protégé par la fertilisation. Attends, on filme le bois. On filme le bois, bouge pas. Voilà, comme vous voyez, c'est de la bonne verdure verduration. Ce n'est pas de la verduration de merde. Nous sommes dans la campagne, en bordure de mer. Vous entendez même les vagues. Et comme je vous disais, non, non, ce n'est pas une araignée, non, pas du tout. Merde. J'en étais où, là ? Ce n'est pas une araignée, effectivement, c'est une... Une repousse-patte ? Je ne sais pas. C'est... Une araignée qui repousse des pattes. Non, ce n'est pas une araignée qui repousse des pattes. Ça repousse des pattes, mais ce n'est pas une araignée. C'est un insecte qui repousse des pattes. Ce n'est pas un insecte qui repousse des pattes, parce que... Parce que voilà, quoi. Je ne sais pas où c'est que tu as vu que ça repousse ses pattes. Non, si, j'ai vu ça dans un documentaire animalier. C'est très éducatif. Est-ce que tu as l'air de quelqu'un qui regarde des trucs comme ça ? Écoute, il ne faut pas se faire aux apparences avec moi. Tu sais, la bille ne fait pas le moine. Il va falloir lui poser des questions sur les insectes. La reproduction des insectes. Oh là là. Alors attention. Comment ils s'accouplent ? Alors, ça dépend quel animal vous voulez dire. Les insectes. Les serpents. Les serpents. Alors, les serpents, un serpent se roule, fait un cercle. Elle ferme les yeux. C'est la femelle qui fait ça. Elle dépose un liquide dessous son corps qui forme un rond. Et le mâle suit ce rond juste pour prendre le liquide sous son corps. Que ça remonte juste à ses parties burnales. Et après, il absorbe ça. Et après, il se barre. Il laisse la meuf comme ça. Et chez le serpent, c'est le mâle qui fait les bébés. C'est la femelle qui défend les bébés. C'est elle qui attaque. C'est elle qui rapporte à bouffer. Tandis que le mari, lui, il fout que dalle. Mais oui, c'est les... Les gens sont des feignants. Voilà. Et on l'admettre, ça me fait chier de le dire. Et les escargots ? Alors, les escargots, c'est... En dormant. Non, non, les escargots, normalement, c'est... Ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin. Ça arrive tout seul, les bébés. C'est... C'est la bave. Ouais, c'est la bave, quoi. C'est de l'eau mineure. Ils sont quoi ? C'est quoi comme... Pas aphrodisiaque. Non. Je ne sais pas. Hermopphrodite. Non, ce n'est pas ça. Non, ils sont là, ouais. Attends. Steve réfléchit. Il se remémore le documentaire. Je ne sais pas, moi. Sinon, bon, passons à notre... Dylan, joie tes jambes. Encore. Donnez-moi des animaux, là. Je vais vous dire, moi, comment ça se reproduit. Les poissons. Le singe. Le singe fait comme l'homme. Il fait comment, l'homme ? Comment on fait pour avoir des bébés ? Alors, là, vous voyez, admettons, vous avez le sexe de l'homme. Le sexe de l'homme est une partie très, très dure en érection et très, très molle en désérection. On va prendre le vagin de la fille qui nous forme un cercle de 90 degrés. Ça va donner à peu près, si la branche ne se casse pas. Ça fait 180. Ça. Vous voyez bien ? Voilà. Le vagin de la fille, au début, forme ça en désérection. En érection, ça forme ça. Là, l'homme arrive comme un taureau de Camargue. Il fonce dans le vagin de la femme. Il pénètre, il dépénètre, il repénètre, il dépénètre, juste à ce que la sauce se barre. Et une fois que la sauce se barre, le mec se barre avec la sauce. La meuf attend quelques jours avant que le spermatozoïde rentre dans l'ovule et forme un petit andrion. Et dès que l'andrion grossit, grossit et grossit, ça va nous faire un petit bouton blanc au début. Après, ça va devenir un noyau. Après, ça va devenir une boule de pétanque. Après, une boule de bowling. Après, ça va ressembler à un singe. Après, un humain. Après, un double humain. Après, ça va ressembler à... A toi. Non, pas tout à fait. Ça va ressembler à rien. Parce que c'est pas encore sorti. On sait pas à quoi ça ressemble au début. Quand c'est encore dans le ventre de la femme. Ah ouais. Et au bout d'un... Neuf mois. Effectivement, neuf mois. Au bout de neuf mois. Neuf fois. Au bout de neuf mois. Le vagin de la femme s'écarte et laisse sortir un enfant. L'enfant. L'enfant. Sors du vagin de la fille. Et au fur et à mesure des années, il va grandir, grandir, grandir. Jusqu'à devenir un humain comme moi. Voilà comment faire un enfant. Bravo. Merci. Je m'applaudis moi-même. Franchement. Voilà.